Il y a mon prof qui s'est fait manger et puis là ça a été net. Traumatisé, Lucas et Damien ont arrêté le surf. Mathieu Schiller était leur professeur et depuis l'attaque qui lui a coûté la vie, certains de ses anciens élèves ont développé une phobie de la mer. Souvent quand je vais dans la mer, je regarde partout autour de moi, je regarde qu'il n'y a pas un requin. J'essaye de ne pas y penser mais c'est assez dur quand un de vos proches se fait attaquer. Du jour au lendemain, les marmailles ont dit adieu au surf. Il n'y aura plus je pense, j'ai déjà essayé de l'emmener nager avec moi, même nager, il a des appréhensions. Les jeunes ont été marqués. Marqués, les parents le sont aussi. Non je préfère qu'il ne les retourne pas pour l'instant, je ne serai pas tranquille, même à des heures normales. On préfère les savoir sur terre que dans l'eau, c'est plus rassurant. Malgré l'arrêté préfectoral interdisant la pratique des activités nautiques, les amoureux de la glisse continuent de surfer et pour leurs proches qui restent sur le sable, il y a l'angoisse. Il y a toujours cette inquiétude qui est là quand la famille ou les amis vont surfer. La plupart du temps ça va vu qu'ils ne se font pas attaquer, mais on a toujours la peur que ça arrive à un de ces quatre. Alors raisonner leurs parents ou amis est une mission quasi impossible. En leur reparlant des attaques qu'il y a eu, en disant que demain ça pourrait être eux, que ça n'arrive pas qu'aux autres, et en essayant de les faire culpabiliser, enfin moi c'est comme ça que j'essaye, mais ça ne marche pas trop, ce n'est pas évident. Si depuis trois ans la pratique du surf a largement décliné, face aux risques requins et malgré l'interdit, les passionnés ne capitulent pas.